Tout le travail photographique que j'ai commencé à effectuer il y a à peu près 6 ans, 7 ans, ça a été en réponse un peu avec le mentor que j'ai rencontré, qui s'appelle Peter Beard. C'était un photographe qui lui prenait en photo, il était américain et il était en Afrique, et prenait en photo beaucoup de femmes, nues, sensuelles, basées sur une attirance comme ça, sexuelle de l'homme. Et j'ai voulu, de par cette expérience que j'ai vécue avec lui, donner ma version de l'image que j'ai de la femme, qui était l'opposé de cette image, ça veut dire l'enfance, la fille innocente, ou la femme qui se respecte et qui n'a pas besoin de montrer son corps, et en même temps qui a une beauté et une élégance, sans nom même à travers le temps, donc dans les photos que j'ai effectuées, il y a les âges des femmes, ça veut dire elles ont 10 ans, 20 ans, mes relatives, mes grands-parents, femmes âgées qui sont belles aussi, élégantes, et dans tous ces âges de la femme, l'élégance c'est un outil clé, que je pense que je ne vois jamais assez dans les photos prises par la vision d'homme. Vous pensez que les femmes et les hommes photographient différemment ? Oui, et en même temps je ne veux pas dire que l'homme voit la femme de la même manière, mais j'avouerai que la société patriarcale va encenser une image sensuelle et sexuelle de la femme, ça ne veut pas dire que tous les hommes ont cette image-là de la femme, au contraire, tout dépend de la relation qu'ils ont avec leur mère, tout dépend de comment ils voient la femme, mais la vision de la femme en général, elle est d'un respect différent, on va apprécier une beauté qui va traverser le temps, et qu'on va essayer de lire la beauté intérieure de la femme beaucoup plus qu'une beauté extérieure, même si elle est belle, il y a quelque chose de plus qui va attirer une femme à trouver belle une autre femme. Est-ce que de façon générale, vous pensez que les femmes prennent des photos différemment ? Est-ce que vous seriez capable par exemple de reconnaître des photos prises par un homme ou par une femme ? Oui et non. Encore une fois, je ne peux pas être 100% sûre, je sais juste que par exemple un homme qui accepte son côté féminin et qui est masculin va pouvoir avoir une lecture qui va être peut-être pas si sensuelle et sexuelle en termes de représentation et de visuel de la femme. Mais malgré tout, je trouve que le côté de la mère qui nourrit, de prendre soin de l'amour qu'a la femme pour une autre femme de par son enfance et de par sa tendresse et sa sensibilité qui est différente. Je ne dis pas que l'homme n'est pas sensible, je ne dis pas que l'homme n'a pas ça, mais c'est une femme, elle est différente. La façon dont la femme, où les femmes sont vues ou dont vous, personnellement, vous êtes vues en France et au Sénégal, c'est quoi les différences ? Alors ce qui est marrant, c'est peut-être pour ça que j'ai déménagé aux Etats-Unis. C'est parce qu'en fait, il y a une crise d'identité à un moment donné qui m'est arrivée. Ça veut dire qu'en France, j'ai grandi dans une famille française. Le côté de ma famille vient de Nantes, j'ai grandi au Sable de l'Aune, ils sont d'une famille de 9 enfants. Donc j'ai grandi dans une famille totalement française. Et après, quand j'ai découvert ma famille, c'est là que j'ai pris mes photos au Sénégal, j'étais dans une famille sénégalaise. Les deux, pour moi, ont une vision de la femme totalement différente. Une française libérée, totalement ouverte à une société moderne, la femme française en général. Donc je suis, on va dire, femme française, qui est appréciée dans le monde entier, mais qui a aussi une grande bouche, comme je dis, qui parle beaucoup, qui donne tout le temps son avis à droite, à gauche. Et de l'opposer le Sénégal, c'est la femme qui n'est pas soumise, mais qui est quand même sous l'égide d'écouter les règles d'une société patriarcale, de par la religion et de par beaucoup de choses, parce qu'elle doit éduquer ses enfants, etc. Mais par contre, ce que j'ai aimé en Afrique, c'est la mère africaine, quoi. La maman africaine, elle est magnifique. Elle a quelque chose de méritant. Elle donne beaucoup à ses enfants et en même temps, ils ne sont pas gâtés. Par exemple, les enfants au Sénégal ne pleurent pas. Ils se sont donnés de main en main à la famille, ce qui fait qu'ils ont grandi d'une manière totalement très positive et ils ne se plaignent pas, comme peuvent le faire quand les enfants sont trop gâtés et les enfants uniques. Donc la vision de la femme dans les deux pays est différente et je me suis retrouvée dans les deux et en même temps pas. C'est pour ça que j'ai déménagé à New York, où là, à New York, il y avait une possibilité d'identité nouvelle. Donc j'ai créé ma nouvelle identité à New York en tant que franco-sénégalaise. Donc une femme artiste, photographe, qui travaille pour des magazines comme Le New Yorker, Esquire, mais qui fait des expositions et des galeries dans le monde entier et qui revient tout le temps à New York comme un point de rencontre du monde. Voilà. Et la femme de New York est totalement beaucoup plus, on va dire, pas ouverte au monde parce que la femme française ou la femme européenne, elle l'est. Mais il y a des possibilités et des opportunités énormes. Donc ça donne énormément de confidence. Voilà. Je dirais que la femme, on va dire new-yorkaise, est très confidente. Merci beaucoup.